La maison de la culture Moulou Mâmerie de Tizi Ouzou abritera aujourd'hui 27 avril et demain, un conclave des animateurs du mouvement culturel berbère, MCB, toutes générations confondues. Une occasion pour ces militants de faire le bilan sur près d'un siècle de combat pour la reconnaissance de la langue et culture amazigue, ainsi que les luttes pour la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de la femme. Ce colloque regroupera de nombreux militants de premier plan du combat identitaire amazigue en Algérie. Il s'agit, entre autres de, Jamel Zonati, Moulou Lounaoussi, Saïd Shmak, Ali Brahimi, Ara Abagnine, etc. Saïd Shmak, l'initiateur de cet événement, a indiqué que lors de cette Assemblée, les intervenants revisiteront de fond en comble le cheminement du combat identitaire depuis Ali Laïmèche, qui en 1926 avait abordé pour la première fois la question amazigue, du temps du Parti du Peuple Algérien baroblique Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, pas baroblique MTELD. Il ajoute que d'autres interventions seront réservées au débat sur la crise dite berbériste de 1949 qui a été le fer de lance du combat identitaire amazigue, laquelle sera suivie de tant d'autres étapes historiques et décisives. Un autre pan de l'histoire du combat identitaire sera aussi à l'ordre du jour, il s'agit du soulèvement du Front des Forces Socialistes, FFS, contre le régime d'Ahmed Bambela en 1963. D'autres communications seront faites sur l'affaire dite déposeur de bombes en 1976 avant d'arriver à l'épisode le plus cardinal dans le parcours du combat identitaire amazigue en Algérie, à savoir le printemps berbère de 1980. Saïd Schmack a tenu à préciser que ce colloque de deux jours vient en clôture aux festivités commémoratives du printemps berbère d'avril 1980. Il a indiqué que d'autres étapes historiques de l'Algérie contemporaine feront l'objet de débats et de communications comme le mouvement des enfants de Chouada en 1985 avec la naissance de la première Ligue des Droits de l'Homme en Algérie. Il sera aussi question des événements d'octobre 1988 ayant permis au combat identitaire amazigue et au pluralisme de prendre une nouvelle tournure. Les deux autres mouvements ayant ponctué le combat identitaire, et qui seront revisités par les concernés et par les analystes lors du colloque de MCB aujourd'hui et demain à Tizi ou Zou sont la grève du cartable ayant paralysé toutes les écoles et universités de la Kabylie en 1994-1995 ainsi que les douloureux événements du printemps noir de 2001. Sous-titrage ST' 501